Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent, racontent leur histoire pour t'accompagner dans tes relations. Des amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, tu as rendez-vous avec Émilie et Coralie. Alors souvent, c'est dans les pires moments de la vie que l'on découvre qui sont nos vrais amis, celles et ceux sur qui on peut compter, avec qui le lien amical se transforme en relation familiale. Il y a quelques années, et c'était finalement il n'y a pas si longtemps, Coralie a dû faire face à la maladie et tout ce que ça implique. Pronostics vital engagés, des médecins peu optimistes quant à son avenir. Et à ce moment-là, elle a pu compter sur le soutien indéfectible, évidemment, de ses proches, mais aussi d'Émilie. Et avant la maladie, Émilie et Coralie, elles étaient déjà comme des sœurs. Elles ne se lâchaient jamais et elles ne se lâchent toujours pas d'ailleurs. Toutes les deux, elles sont comédiennes, elles ont une troupe à gérer ensemble et elles montent des spectacles. Et aussi parfois, elles s'autorisent quelques vacances en famille. Leur témoignage, il est précieux, alors je t'invite à l'écouter attentivement. Je te souhaite une très bonne écoute. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Dans l'amitié, il n'y a pas de fidélité. Pas de légitimité à être jalouse, par exemple. Il n'y a pas d'alliance, pas de cérémonie, pas de champagne pour célébrer une amitié. Pourtant, de toutes les relations qu'on a dans la vie, il y a des chances pour que les amitiés soient celles qui durent le plus longtemps. L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants. A quoi ça sert les amis ? Si on ne peut pas leur parler de ce qui compte, vraiment. N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié ? Ton ami, c'est moi. Tu sais, je suis ton ami. Salut à toutes les deux, Coralie et Émilie. Merci de partager ce moment sur Friendship avec moi. Bonjour. Merci, bonjour. Pour commencer, j'aimerais que vous vous présentiez. Donc, chacune va présenter l'autre pour savoir un peu comment vous parlez l'une de l'autre. Ok, tu commences, je commence. Merci, merci. Je vois ton regard éloquent. Alors, je vous présente Coralie Lascou, qui est comédienne, auteure, metteur en scène, multifonction. Voilà, qui est née à Boulogne, qui a grandi en région parisienne, puis qui est partie passer son adolescence à La Rochelle avant de revenir en région parisienne faire l'école Périmony. Voilà, après, elle a fait beaucoup de théâtre, des grands rôles classiques, un peu de cinéma, voilà, beaucoup de choses. Et puis ensuite, je l'ai rencontrée dans un spectacle d'improvisation. Et à partir de là, elle a fait surtout, je crois, de l'humour, beaucoup de spectacles d'impro et beaucoup de mise en scène de WAN, de spectacles. Elle a écrit également des spectacles qu'elle a mis en scène. Elle a mis en scène mes propres spectacles. Voilà, donc, elle travaille énormément. Elle sait tout faire. Et voilà, c'est Coralie Lascou. Oh là là ! Quel chose qu'on va pouvoir développer ! Quel CV ? Eh bien, à ma droite, et ce n'est pas sa couleur politique, Émilie Pfeffer, 40 ans, 50 ans... Je n'ai pas du temps de l'âge, moi, alors ! 42, 50 ans de moins que moi ! Émilie, c'est une Alsacienne pure souche, voilà, qui a vécu en Alsace et puis qui a rencontré là-bas le théâtre, et notamment l'improvisation, et après, elle est montée à Paris pour faire son One Woman Show, pourquoi moi, et donner des cours d'improvisation, entre autres, à l'école du One Man Show. Et on s'est rencontrés autour d'un spectacle d'improvisation, et depuis, on travaille, j'allais dire presque qu'on vit ensemble, non ? On vit à 10 minutes, mais on partage beaucoup de choses, et professionnelles, et personnelles, voilà. Très bien ! Alors, vous avez commencé un peu à en parler, mais comment est-ce que vous vous êtes rencontrées, vraiment, au tout début ? Ben, un monsieur qui s'appelle Thomas Galzo, avec qui Émilie avait travaillé en Alsace, nous a conviées toutes les deux autour d'un atelier d'improvisation pour faire un spectacle. Donc, Émilie, c'était une pro de l'impro, et moi, je débutais, j'avais jamais fait d'improvisation, et très vite, on s'est retrouvées à faire un spectacle, donc on a joué très vite au point-virgule, et j'étais avec des maîtres, que des gens, on était six en scène, cinq personnes qui faisaient de l'impro, et moi qui débutais, et j'ai énormément appris, notamment grâce à la bienveillance d'Émilie et d'Hélène, on était trois filles, qui, toutes les deux, m'ont transmis beaucoup de choses, et m'ont rassurée, parce que l'impro, c'est chaud. Et ça, c'était du coup, il y a une quinzaine d'années, et vous êtes devenue amie tout de suite, ou ça a pris un peu de temps ? Ben, ça a pris un peu de temps. Au début, on se connaissait pas trop, c'était un peu la découverte. Moi, je suis arrivée un peu, alors elle m'a dit, après Coralie, comment elle m'avait perçue au début, moi, je suis débarquée un peu, j'avais fait déjà, avant qu'ils créent cet atelier, on avait déjà fait un peu des spectacles d'impro, mais moi, j'étais beaucoup à Strasbourg à l'époque, et j'avais envie de faire moins d'aller-retour et d'être plus sur Paris, donc je me suis un peu plus investie dans cette troupe, et c'est vrai que Coralie, au début, elle a eu l'impression que j'arrivais un peu, en disant, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, parce qu'eux, ils étaient un peu amateurs, quand même. Les garçons, Seb, Thomas et Mitch, ils faisaient ça vraiment pour le plaisir, et moi, j'étais déjà intermittente, comédienne, et j'avais envie que, si je m'investissais à Paris, que ça devienne aussi mon métier. Donc j'ai pris un peu les choses en main en débarquant de là, donc c'est vrai que j'ai certainement eu l'air d'être un peu brusque. Mais au début, on ne se connaissait pas trop. Mais ça nous attirait vers le haut. Moi aussi, j'étais intermittente, Hélène, la troisième fille aussi. Il y avait ce décalage entre les garçons qui, eux, avaient un métier, une vie à côté, médecin, caviste, avocat, et qui, nous, avions choisi et pris le risque de faire ce métier. Et c'est vrai qu'Émilie a très vite voulu le professionnaliser, et c'était important, et tu as eu raison. Et vous étiez déjà dans la même optique, toutes les deux, de professionnalisation ? Moi, non, parce que comme je débutais et que j'étais complètement terrorisée en improvisation, voilà, mais très vite, enfin, pas très vite, je les ai rattrapés. J'ai mis des années à avoir un bon niveau, mais très vite, en tout cas, je me suis dit, oui, à un moment donné, on gagne du fric, on travaille énormément, pourquoi être bénévole, quoi ? Non, tu avais à un bon niveau, mais tu manquais beaucoup de confiance en toi. Oui. Je me rappelle que souvent, je te rassurais beaucoup, parce que tu te comparais toujours, parce que tu avais une autre sensibilité, une façon de jouer qui était beaucoup plus justement dans la sensibilité, dans la construction, dans l'écoute, avec d'autres qui étaient vraiment dans l'efficacité du gag, du comique, qui recherchaient, et du coup, forcément, ce n'est pas les mêmes retours publics, quand on recherche que, mais toi, tu as commencé en travaillant sur quelque chose qui me touche beaucoup aussi, justement, sur cette construction, sur le fait d'inventer des histoires, donc tu as apporté énormément ton truc au spectacle. Sans le voir. Voilà, mais c'était moins efficace, donc c'est toujours beaucoup plus dur d'accepter ça, parce que tu n'as pas le retour du rire direct, mais moi, je me rappelle que tu te disais, mais si, si, tu as un truc à apporter. Non, mais c'est vrai que c'était cinq fortes personnalités avec vraiment un sens de la performance, parce qu'en improvisation, en humour, voilà, ça chante, ça danse, ça prend des accents, ça va dans tous les sens. Et moi, ce n'était pas mon truc, donc c'est vrai que j'avais beaucoup tendance à me comparer, mais Hélène, Émilie m'ont porté, m'ont soutenu, et à un moment donné, on a dit, stop, on fait un spectacle entre filles, entre meufs, voilà, et c'est ce qui s'est passé. Et donc, vous avez fait votre premier spectacle que vous avez écrit ensemble, enfin, c'est... Oui, on était un trio. Et ce travail-là, il s'est passé comment ? Eh bien, justement, à partir du moment où on a eu envie de faire autre chose et d'être plus sur la même longueur d'onde et de plus être dans ce rapport un peu différent avec les garçons, on s'est dit, on va faire un trio, puisqu'on s'entendait très, très bien. Au début, on était vraiment trois dans cette amitié forte avec Hélène Mouchel, qui est partie depuis Habitat en Normandie, mais on a créé ce trio qui s'appelait Blabla, où on a fait une sorte de magazine féminin improvisé. Voilà, on est parti sur cette idée de faire un peu des journalistes et on a mélangé un peu ces deux passions, le côté un peu plus théâtral avec une trame un peu écrite, des personnages précis qu'on avait, chacune avait son personnage, et des impros dans ce format qui était créé sur le moment. Donc, on l'a créé au point virgule et puis après, on l'a joué pendant plusieurs années, un peu ailleurs. Et c'est à ce moment-là que vous vous êtes rendu compte que ça marchait, au départ le trio, maintenant le binôme pour travailler ensemble ? Oui, oui, et puis parce que aussi, c'est vrai que moi, quand Émilie arrivait, j'avais une amitié très forte avec Hélène, que j'ai toujours, mais Hélène, à un moment donné, elle a priorisé, et elle a tout à fait raison, sa vie de famille, après elle est partie, etc. Donc, moins j'avais de temps avec Hélène, plus Émilie qui avait le même genre de vie, je voyais Émilie. Et puis, Émilie m'a énormément aidée, puisque j'avais monté une compagnie au départ, qui est maintenant notre compagnie. Elle s'est investie, elle m'a aidée, parce que porter tout ça, c'est très lourd, c'est pas que de l'artistique. Donc, il y a eu ça, et puis il y a eu qu'on a eu des enfants aussi, toutes les trois à peu près en même temps, ou qui se suivaient, et en loge, tu te prépares, tu te maquilles, mais tu parles aussi de tes problèmes avec tes gosses, de tes problèmes dans ton couple. Moi, j'étais une mère seule, donc Émilie, elle a eu beaucoup aussi d'empathie pour ma situation, j'élevais mon fils toute seule pendant des années, donc elle venait me voir, on faisait des trucs ensemble, Émilie, son mari, était dans le cinéma, donc il n'était pas souvent là, donc c'est vrai que ça nous a aussi élevés les gosses ensemble, passés des vacances ensemble, et puis d'un seul coup, on se rend compte qu'on est devenu, qu'on fait tout ensemble, qu'on est devenu une famille. Oui, et puis les années sont passées, on ne s'est pas rendu compte du temps. Ah non, complètement pas. Non, mais c'est pour ça, avant de te voir, on sait toutes les deux, mais ça fait combien de temps ? On ne sait même plus. Et je crois que pour beaucoup de gens, on est indissociable, même si on a d'autres amitiés, mais on est indissociable, en tout cas dans le métier. On nous appelle ou l'une ou l'autre, si l'autre n'est pas dispo pour décrocher, pour demander un conseil ou pour un service, on appellera l'autre. En fait, j'ai l'impression que pour plein de gens, on fait une même personne. Ou en tout cas, une même fonction d'ami qui aurait une petite expertise sur des choses ou à qui on peut tout demander, c'est Émico. Ou voilà. Ou Comélie. Et sur la compagnie, toi, tu avais déjà créé ta compagnie, Émilie a rejoint ensuite. Comment est-ce que les discussions ont eu lieu pour se dire quelle place Émilie va avoir dans la compagnie ? Comment on se répartit le travail ? On n'en a jamais parlé. On n'en a jamais parlé, ça s'est fait tout seul. Émilie m'a dit non, mais si tu veux, je peux t'aider sur cette partie chiffrée. Si tu veux, je peux, machin, etc. Tu fais tout, ma pauvre. Émilie, elle est... Mais c'est l'histoire de notre amitié aussi, je pense. Émilie, elle veut toujours beaucoup me soutenir. J'espère que moi aussi, m'aider, m'accompagner. Elle se rendait compte que voilà, toute seule avec mon gosse, porter la compagnie, faire tout. Puis je le faisais déjà pour en fait, avant que... Au début, on avait deux compagnies un peu. Il y avait la compagnie de Coralie qu'elle utilisait pour faire ses cours et avec les projets qu'elle faisait avec ses ados. Et on avait une autre compagnie qui s'appelait En Construction, avec laquelle on s'était fait nos premiers cachets justement qu'on avait montés pour les spectacles d'impro. Et quand le spectacle d'impro s'est arrêté, on a arrêté la compagnie En Construction pour passer sur la compagnie de Coralie. Parce que c'était plus simple. Voilà, une compagnie professionnelle. Moi, je m'occupais de décacher de la compta, des trucs d'En Construction. J'ai dit, si tu veux, je peux continuer à faire ça sur les spectacles qu'on fait. Ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Nous avons un compta, nous sommes absolument dans les clous. Mais au début, je te parle de ça il y a 15 ans, forcément, on bricolait un petit peu. Donc voilà. Et puis après, comme on créait les spectacles ensemble, il y a eu Blabla, le trio de toutes les trois. Moi, après, Émilie a écrit un spectacle jeune public qu'elle a joué avec Hélène et moi. Et puis moi, après, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Moi aussi, j'ai écrit mon jeune public qu'on a joué en tournant comme ça sur les rôles parce que c'était à chaque fois des spectacles à deux. Et puis après, Émilie s'est dit, tiens, moi, je vais faire un spectacle seul pour les enfants. Et puis, elle m'a demandé de l'accompagner en mise en scène. C'est un accompagnement total, c'est-à-dire aussi pour réfléchir à l'histoire, même si elle a écrit 99,99%. Mais réfléchir ensemble à l'histoire. Et puis après, fabriquer. Et puis créer ensemble. Et voilà. Et puis du coup, on fait tout ensemble. Et vous avez, parce que j'ai l'impression du coup, vous n'êtes pas fait une charte de travail pour... Vous n'avez jamais eu peur que les visions soient divergentes, que ça mette à mal un peu la relation ? Je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. C'est qu'en fait, tout se passe très naturellement. On n'a jamais discuté, dit, on fait si on fait progressivement. On a plus en plus travaillé l'une avec l'autre. Et comme ça se passait très bien, qu'on ne se disputait jamais, professionnellement, on ne s'est jamais disputé. On n'a jamais été en désaccord, même dans la vie. On n'a jamais eu de dispute, de trucs. On s'est dit, c'est tellement simple. Justement, j'ai vécu beaucoup d'expériences, de troubles de choses où, effectivement, au bout d'un moment, les égaux de l'un, de l'autre, rentraient en cause. Là, ça ne s'est jamais fait, parce qu'on se répartissait un peu les choses naturellement, sans se poser de questions. Et on était contentes quand ça marchait pour l'une, pour l'autre. Oui, je crois qu'il n'y a pas une semaine où l'une de nous n'écrit pas un texto. Tu as fait ça, au niveau de la compagnie ? Non, tu le fais, je le fais. Et puis, on se fait des rendez-vous, comme ça, administratifs, deux fois par mois, au moins, où on regarde tout ce qu'on doit faire. Et puis, l'artistique, en fait, tu sais, c'est des métiers où tu n'as pas d'horaire, où, en tout cas, nous, on ne fonctionne pas en se donnant des rendez-vous. Je veux dire, on se couche le soir, on se brosse les dents. C'est toujours dans notre tête, une création. Donc, évidemment qu'il y a des réunions, d'équipes, des répétitions, etc. Mais après, on va boire un thé et parler aussi bien de notre gosse qui nous fait chier ou pas, c'est le cas du mien en ce moment, j'ai un ado, que des copains et que d'un film qu'on a vu et puis de notre idée de spectacle ou de notre travail. C'est vrai que c'est très peu compartimenté. Oui. On peut se poser la question, on sait que dans les couples ou même parfois en amitié, le sujet un peu de tension, ça va être la répartition financière, comment est-ce qu'on en parle, etc. Vous, ça n'a jamais été un sujet ? Jamais. Jamais, jamais. Toutes les deux, je pense qu'on n'a vraiment pas de... Enfin, on n'est pas... On n'a pas un rapport à l'argent. On n'a pas un rapport à l'argent de rapace un peu. On n'est toutes les deux pas spécialement ultra riches. Mais on se retrouve à... Je pense que... On a envie que ça marche, on a envie de faire ce qu'on a envie de faire, mais c'est ce qui nous manque peut-être un peu, ce côté justement, il faut que ça fonctionne un peu. Il faut qu'on ait des thunes. On n'est pas assez comme ça. On n'est pas du tout là-dessus. Parfois, justement, on s'encourage. Je lui dis, allez, Coralie, fais un truc, tu vas te rapporter plus. Émilie, elle est plus, comment dire... Elle a plus les pieds sur terre que moi. Moi, je peux me laisser... Alors que physiquement, je peux sembler terrifiante pour plein de gens qui me disent, Coralie, elle est impressionnante, etc. Je peux me laisser marcher sur les pieds ou être dans un truc un peu fou. Et Émilie, elle me ramène sur terre souvent. Et ça, c'est bien. Mais c'est vrai qu'on a chacune un rapport à l'argent. Je pense qu'on dirait de nous qu'on est des filles assez généreuses. Et que, voilà, on s'en fout. C'est vrai que ça... Il faut que vous passiez un cran supérieur. Il faut être plus... Voilà, il faut plus le vendre. C'est vrai qu'on fait ce qu'on a envie et de pouvoir en vivre, de pouvoir faire notre métier et en vivre correctement. Juste en faisant ce qu'on aime, c'est génial. Mais c'est vrai qu'on pourrait former beaucoup plus de comédiens, former nos spectacles partout, toucher les droits d'auteur. Mais pour l'instant, on n'a pas cette énergie ou ce côté, peut-être qu'on y viendra. On n'a pas la bosse du fric. Voilà, c'est pas la bosse des affaires. Voilà, Émilie me rémunère fort bien. Elle me donne un pourcentage sur la mise en scène que je fais. Alors qu'aujourd'hui, je vais l'avoir jouée deux fois par an alors qu'elle joue 60 fois. Mais voilà, elle tient à me donner cette rémunération qui est de toute façon normale. Mais elle me donne un peu plus que d'autres. Et puis, j'espère être là à chaque fois qu'elle en a besoin. De la même façon que moi, quand j'ai créé une pièce, je paye tout le monde, dont Émilie. Voilà. Je pense qu'on a ce même point de vue. C'est que dans ce métier, il faut payer tout le monde. Le salaire, c'est une gratification. L'argent est une gratification importante. Quand on a 20 ans, on peut travailler gratos. Quand on a 40, c'est fini. Et on est d'accord là-dessus. En revanche, on peut travailler pour pas cher, des fois, malheureusement. Oui, puis surtout, ce qui change entre 20 ans et 40 ans, c'est que parfois, il y a des enfants qui arrivent. Donc, on n'est pas juste à devoir se soucier de notre propre personne. Absolument. Parce que vous avez dit que les enfants sont arrivés à peu près en même temps. C'était un peu voulu. Je sais qu'il y a des amitiés où c'est voulu de se dire « Allez, on tombe enceinte en même temps. » Non, non. Non, non. C'est complètement le hasard de la vie. Surtout que, bon, c'est rien. Mais j'ai quand même 5 ans de plus qu'Emilie. Donc, finalement, j'ai eu un enfant plus tard que toi. Hélène avait eu des enfants avant nous. Non, non. C'est l'appel des entrailles. Le désir d'enfant. Tout ça qui a fait qu'on a eu nos enfants en même temps. Et c'est très sympa parce qu'on a pu partager plein de moments sans qu'aujourd'hui, moi, j'ai un garçon. Émilie, elle a des filles. Et Hélène aussi avait des filles. Donc, sans qu'aujourd'hui, nos enfants soient proches ou machin. Ils se voient tout le temps. Ils n'ont pas forcément une relation. Mais en fait, c'est comme des cousins. Tu vis ensemble ou tu as un feeling énorme et puis tu fais tout ensemble ou tu vis ensemble. Là, c'est le cas pour nos enfants. Achille a donné toutes ses cartes. Enfin, pas toutes, mais beaucoup de ses cartes Pokémon. Jouane. Voilà, c'est un geste d'amour. Maintenant, aller discuter ensemble trois heures, ils ne le font pas. Peut-être plus tard. Peut-être plus tard. Je pense qu'ils sont peut-être aussi dans un... Ce qui se crée dans la petite enfance, ça peut très bien les rapprocher pour plus tard. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est des gens qui se connaîtront toute leur vie et donc qui, au fond, sauront, qui savent, qui pourront toujours compter les uns sur les autres. c'est vrai que... Et puis même, j'imagine que ton fils a aussi une relation, peut-être un respect pour Émilie et inversement, les enfants de l'Émilie avec toi. Enfin, quelque chose de très... Enfin, un peu tâti, quoi. Il y a un truc familial. Ouais. Il y a un truc familial qui est là. C'est-à-dire que... Je te rappelle, je t'avais raconté quand Johan, à un moment, il y a eu un truc qui disait c'est quoi une tante ? Et c'est Zélie qui avait dit ou Johan, je ne sais plus, qui avait dit c'est comme Coralie et Émilie. Ouais, c'est ça. Alors que... En pensant que c'était... Comme c'était ma sœur. Alors qu'en fait, on n'a pas de... Voilà. Surtout qu'en plus, oui, Émilie a sa sœur. Ouais. Moi, je n'ai pas de sœur. Mais Émilie, il y en a une. Une jumelle. Dans l'exemple. Ouais. Ouais, non mais c'est ça. Et c'est ce que je dis toujours à Achille aussi, quoi. Et parfois, ça m'est arrivé de le dire aux filles d'Émilie. Ouais, comme maman, elle te gonflera. Tu pourrais toujours m'appeler moi. Voilà. Trouver des relations. Et c'est vrai qu'on parle énormément de nos enfants parce que les enfants, c'est une source de bonheur mais aussi une source d'inquiétude. Et au fond, je pense qu'on élève nos enfants ensemble. Je n'interviens pas dans l'éducation des filles ni Émilie mais le fait qu'on en discute, on va chercher des solutions pour l'une ou pour l'autre. Ce qui arrive aux enfants d'Émilie me touche. Ce qui arrive à mon fils touche Émilie et puis voilà. Et vous m'avez parlé de voyage. Vous avez beaucoup voyagé ensemble. Oui. Que toutes les deux ou en famille ? Enfin, comment c'était ? Tout. Mais c'est vrai qu'on a fait beaucoup de déplacements professionnels qui nous ont aussi rapprochés. On a eu la chance que nos spectacles pour enfants soient joués. On est allés à Dubaï, on est allés à Paris. On a fait des... Et puis plein d'endroits en Provence. Il y a des petits endroits en Provence, mais c'est vrai que surtout là. Donc, c'était super. Et puis, tous les étés, depuis... Je crois, depuis que Zélie est née. Et donc, Zélie, l'aînée d'Émilie, elle va avoir 13 ans. Tous les étés, on se fait au moins une semaine de vacances ensemble avec tous les enfants. C'est pour ça que c'est des cousins. Avec mon frère aussi qui a trois enfants. Et c'est génial parce qu'avec mon frère, moi et les enfants d'Émilie, on a trois pères du même âge. Donc, depuis des années, voilà, on va dans l'île d'Oléron et on se fait nos petits rendez-vous familier. Oh, ça tombe à l'anniversaire de la fille d'Émilie, à l'anniversaire de la fille de mon frère. Donc, voilà, c'est la famille. Trop bien, ce petit rendez-vous annuel. C'est hyper important. Il y a eu une ou deux fois où ça s'est pas fait, mais c'est vrai que c'est... Ouais, c'est important aussi d'avoir ces moments où on sait qu'on se retrouvera un peu quoi qu'il arrive. Enfin, parfois, avec les emplois du temps de chacun, c'est un peu compliqué. Là, au moins, vous savez, tous les étés... Nos emplois du temps, ils sont assez coureurs de nous. Oui, oui. Du coup, nous... Nous, on ne sait pas. Et puis, voilà, on habite dans la même ville, à l'initiative d'Émilie aussi, parce qu'avant, j'étais dans Paris et puis, quand j'ai cherché, elle me disait, mais viens, 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 viens à Saint-Ouen, c'est bien. Et moi, je voulais rester dans l'Est et puis, au bout d'un moment, elle m'a convaincue parce qu'Émilie, non seulement, elle donne son avis, mais elle agit. Alors, tu lui dis un truc tout de suite. C'est ta mère, la Côte-Cœur. Oui, mais elle va chercher, elle va se mettre à activer des trucs et pour ça, c'est vrai que c'est super confortable et maintenant, ça fait cinq ans qu'on est à côté, c'est pratique. Oui. C'est super pratique. Ça nous permet aussi de nous investir dans notre ville, d'aller jouer au social bar du coin ensemble, d'aller au cinéma ensemble, de faire plein de trucs. sympathiques ensemble. Pour ça, c'était évident de convaincre Coralie de venir ici à Saint-Ouen. Oui, je ne suis pas vraiment convaincue. En fait, j'en ai parlé comme ça, après sa mère était là, elle a dit mais c'est vrai, ça serait super. Elle a regardé les annonces et puis on allait visiter un appart ensemble. Oui, on a visité l'appart que j'ai trouvé, c'était avec Émilie, donc c'est incroyable. Voilà, on se regardait toutes les deux, ouais, qu'est-ce qu'on pense ? Ouais, c'est bon, validation d'Émilie, etc. Parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais encore mère célibataire et qu'à un moment donné, c'est pas mal d'avoir le regard de quelqu'un d'autre ou la validation ou l'intervention de quelqu'un d'autre quand on n'a pas de conjoint, ce qui n'était pas du tout un problème pour moi mais voilà, du coup, d'être avec Émilie, de visiter cet appart, c'est rassurant, j'ai pas fait le choix toute seule. Si c'est pas bien, on peut dire... Et comment c'est qu'elle me voit tout le temps ? J'avais pas intérêt à lui vendre un truc pourri sinon je me le serais fait reprendre. Ouais. Et vous m'avez parlé du voyage à New York que c'était votre plus beau souvenir. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi ? Bah, parce que c'est une évasion sans les enfants. Ouais, bah oui, déjà. Ouais. En fait, c'était pour mes 40 ans. J'avais dit, voilà, moi, me faites pas de cadeaux, faites une cagnotte et puis je voudrais bien partir en voyage. Alors, j'avais pas dit où mais Émilie, elle savait exactement que mon rêve c'était d'aller à New York et puis elle a fait faire une chanson, elle a fait chanter tout le monde. Un jour, j'irai à New York avec toi. Je sais plus si c'était mon idée. Je me demande si c'était pas l'idée de Marine. Bah, peut-être. En tout cas, voilà, c'est toi qui as fait les feuilles, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un message, elle veut venir avec moi. Et voilà, et on est parti à Troyes avec une autre amie et on s'est régalé. Ouais, c'était le premier voyage qu'on faisait en fait qui était pas lié spécialement justement au boulot parce que c'est vrai que notre amitié est vraiment intimement liée à notre travail. Mais comme notre travail, c'est notre vie et c'est notre passion, on peut pas vraiment parler d'un travail au sens commun. C'est une amitié-passion et notre travail, c'est notre cœur aussi donc ça joue pas. Mais là, tout d'un coup, on partait effectivement. Moi, ma petite fille, elle avait qu'elle, je devais avoir un an. elle était petite encore. Et là, on partait vraiment entre copines, sans boulot. Je pense qu'on a pas du tout parlé de travail, de truc, vraiment. Et on a marché, on a un peu la même façon de voir les choses, de se perdre dans les rues. Moi, avec ma carte de New York. Notre relation, c'est tout à fait ça. C'est Émilie qui regarde le plan et la carte et elle me dit on va là, on va là, qu'est-ce que t'en penses ? Et moi, je dis oui, oui, oui. Et moi, j'adore. je me laisse porter. Non, mais c'est vrai, c'est très confortable parce que finalement, on est très, très différentes. Oui. Très différentes toutes les deux, mais on se complète bien. Et puis, on a des valeurs communes. Et voilà, une affection mutuelle, je dirais que c'est une forme de complétude, l'amitié comme ça. On se complète. Et quels souvenirs vous a marqués à New York ? Qu'est-ce que vous avez préféré ? Qu'est-ce qui... Le premier jour, quand on a fait le Brooklyn Bridge. Ah ouais, c'est vrai que c'était magique. C'était magique, ça. On était parti par là, on avait traversé le pont de Brooklyn. On était arrivés. C'est pareil, c'est Émilie qui avait dit j'ai lu qu'il faut faire ça. Moi, je dis oui. Moi, voilà, je dis oui à tous. Au tout début du... On était parti très tôt. Je me suis dit, il faut voir le soleil, je veux faire un truc comme ça et on était... C'était magnifique. Notre rapport au cinéma, on adore tous les deux le cinéma. C'est vrai que New York, c'est un décor permanent de films. On était... Ah bah c'est là qu'ils ont fait l'affiche du cinéma. Il était une fois dans l'O.S. Non, il était une fois en Amérique. Voilà, ouais, toi tu me parles truc. Ah et puis là, c'est les studios de tels trucs de théâtre. Toi tu me... C'est genre des... Voilà, et moi, ah bah oui, et puis j'ai lu ça et on était... Là, je pense qu'on marchait 10 km par jour. Quand on aime le cinéma, la littérature américaine à New York, ça reste un rêve. Ouais, puis tous les bâtiments nous rappellent des scènes de films, des trucs qu'on a lus. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est magnifique. Vous en avez profité pour aller au théâtre ? Oui, évidemment. On est allé voir une comédie musicale. On avait une super pote à nous parce que du coup, on a plein de potes communs et puis moi, je suis très... Je mélange. On était quatre copines, une pote à nous qui était là-bas et elle nous a donné un plan pour avoir des places pas trop chères et on allait voir la couleur pourpre. Et tout le monde... Bon, c'était quand même ma semaine d'anniversaire. Donc, c'est vrai que c'était un peu moi qui avais choisi et puis j'avais une histoire particulière avec cette pièce, ce livre que j'avais lu, ce film de Spielberg qui me bouleverse et donc, c'est moi qui ai choisi et on y allait et j'étais vraiment entourée de trois grandes amies qui vraiment, je voyais, voulaient que je sois bien et me regardaient avec... Et le spectacle a commencé, j'ai pleuré à la première note jusqu'à la fin et Annick, Émilie, Christine disaient « Ah, moi, pas encore ! » Mais à la fin, on était toutes les quatre et là, c'était magnifique, magnifique. Le plus beau souvenir ? J'ai acheté un CD, le CD et je l'écoute encore. Oui, les vieux écoutent des CD. Ça ne fait pas de mal de temps en temps. C'est chouette, New York. Et vous avez réussi à vous refaire des voyages comme ça hors professionnel ou pas trop ? Non, ça va être moi qui vais devoir faire le prochain. Oui, c'est elle. On a 40 ans, on a mes parents qu'on a fait avec deux ans de retard presque. Donc là, je suis en train d'influsir à où je voudrais partir et qu'elle m'accompagnera aussi. Moi aussi, je suis célibataire. Je ne peux plus elle, mais moi, oui. j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner. On a échangé nos places. Non, mais c'est vrai que les voyages, après, non, on ne peut pas trop en faire parce qu'on a les enfants et puis c'est cher. C'est beaucoup dans le milieu du travail aussi. Voilà, c'est cher. Comme on disait tout à l'heure, on n'a pas la bosse de la... Après, c'est sympa de se retrouver à Dubaï dans le cas de... Ah, ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Dubaï, destination qu'on n'aurait jamais choisie parce que quand même, politiquement, écologiquement, ce n'est pas nos valeurs mais on ne va pas se mentir. On était très contents d'y aller et de découvrir. Dans un autre cadre, ça ne vous serait pas venu à l'idée ? Ah non, pas du tout, non. Non, c'est pas le stage qu'on aurait choisi. Pas du tout. Et quand vous partez comme ça aussi loin pour le travail, vous restez combien de temps parce que... C'était une semaine ? Oui, c'est au moins une semaine à chaque fois. Parce que parfois, on en voit qu'il reste 24 heures, il repart. Ah non, vous en profitez un peu ? Ah non, on part toujours pour profiter. On essaie toujours... Même, voilà, moi, j'étais avec un autre spectacle, mais je veux toujours quand même voir la ville où je suis. C'est vrai qu'il y a des gens qui tournent énormément, qui profitent de rien. Nous, on essaie quand même. C'est important... Oui. C'est important de regarder autour de soi, quoi. Oui. Et pour profiter de la vie, est-ce que... Donc, vous m'avez tout l'air de parler de la plus grosse épreuve que vous ayez dû affronter et c'est ta maladie à toi, Coralie. Oui. Quand est-ce que tu l'as appris ? Est-ce que ça a changé aussi votre regard sur les choses que vous faites ensemble ? Racontez-moi un peu ce passage, ce moment-là. Bah, en fait, ce qui est très particulier, c'est que... Donc, j'ai eu un cancer assez grave, grave. Très grave. Oui, c'est vrai. Et Émilie, sa maman, elle est morte d'un cancer quand Émilie était jeune. Donc, c'est vrai que c'était compliqué pour elle et forcément extrêmement compliqué pour moi. Moi, quand j'ai senti que j'étais malade, c'était autour des fêtes. Au mois de décembre, j'ai senti que j'avais une boule, etc. Bon, bref. J'en ai pas parlé à Émilie parce que je voulais pas trop lui gâcher ses fêtes. Je t'en ai parlé un peu. Mais je t'en ai parlé tard. Avant, tu m'en as parlé, tu as dû j'ai senti un truc. Je sais que t'es allée voir... Mais quand ils ont commencé à dire oulala, ça craint, c'était le 21 décembre, là, je te l'ai pas dit. Je te l'ai pas dit parce que je voulais qu'elle passe un bon Noël quand même. Je me rappelle que je m'en doutais tout à fait. Même si tu m'en as pas parlé parce que j'en ai parlé à Noël, j'ai parlé que de ça quand on s'est vus. Et donc, et en fait, le diagnostic, après moult, IRM, scanner, etc., malheureusement, c'est tombé le jour de son anniversaire. Et donc, je pars en voiture à l'hôpital et elle me dit ça va te porter chance. Évidemment, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui... Et puis, ben voilà, j'ai eu le diagnostic. J'ai dit ça m'a pas porté chance mais c'était pour rien. Mais voilà, bon, j'ai eu une récidive d'un cancer. Donc, j'avais une tumeur de 4 cm dans les ganglions, un mélanome. Donc, voilà, ça a été compliqué parce que pendant longtemps, j'ai eu mon pronostic vital engagé, etc. Mais bon, j'ai appelé Milly, je lui ai dit ça et mon mec m'a dit allez, viens, on rentre pas à la maison, on va au resto. Et Milly nous a rejoint au resto avec un énorme bouquet de fleurs alors que c'était son anniversaire. Et c'est moi qui ai mis un cadeau le jour de son anniversaire. Voilà. Et puis après, je te laisserai évidemment donner ton point de vue mais c'est vrai qu'Émilie m'a énormément soutenue sans jamais trop me faire sentir sa peur. C'est vrai que moi, j'ai quand même eu des moments pendant très longtemps où j'ai essayé de penser à ce qui allait se passer après ma mort, des choses comme ça. il a fallu en parler par rapport à mon enfant, tout ça. J'ai essayé de ne pas être trop chiante, je crois. J'ai beaucoup vécu les choses dans mon coin en sachant quand même toujours que voilà, mes amis, Émilie, étaient là et Émilie n'a pas hésité quelquefois même à forcer ma porte et à me dire non mais je viens. Voilà. Mais j'ai eu une espèce de pudeur sans doute mal placée où je n'ai pas voulu trop exposer ma maladie. Je ne l'ai jamais cachée mais je ne l'ai pas dit sur les réseaux sociaux par exemple, etc. Et quand les effets de mon traitement étaient extrêmement difficiles, très peu de gens m'ont vu. Émilie m'a vue une fois parce qu'elle a forcé ma porte. Elle a dit non mais viens. J'ai dit non je ne veux pas, je ne suis vraiment pas bien mais je m'en fous et voilà. Donc ça a été un super soutien mais c'est frais. C'était il y a trois ans, trois ans et demi. Donc c'est une sacrée aventure. Voilà. Aujourd'hui je viens les gars. C'est quoi ta version de l'histoire ? C'est vrai que quand tu parlais par rapport à ma mère ça m'est revenu plus après. Sur le moment je n'ai pas pensé spécialement à ça. Je n'ai pensé vraiment que à toi et à ce que tu vivais. C'est sûr que j'ai eu très peur aussi que j'ai essayé de ne pas le montrer mais que ça a été complètement terrifié aussi. Moi je suis d'une nature très optimiste. C'est vrai que je vois toujours j'ai du mal à envisager les choses d'une manière négative donc inconsciemment je suis toujours en train de me dire que ça va s'arranger. J'espère que ça a pu t'aider un peu parfois de sentir ce côté même si parfois tu n'as pas envie tu te dis non mais c'est pas montrer sa peur parce que ça ne sert à rien non plus d'avoir peur à deux c'est encore pire. mais c'est vrai que ça me tenait vraiment à cœur d'être présente pour toi même si j'avais peur parce que voilà c'est normal quoi en tant qu'amie d'être là c'est terrifiant après c'est vrai que j'ai pris un petit peu Achille aussi pendant que quand ça n'allait pas des moments c'était voilà de discuter avec Thomas qui est son compagnon d'être présente à ce moment là de voir de faire et en même temps on se sent complètement inutile parce qu'on se dit tout ce que je fais ça ne sert pas à grand chose mais j'essayais j'avais envie au maximum de voir comment alléger un tout petit peu cette période pour que pour que ça ça passe bien quoi enfin que ça se passe bien enfin que forcément quand les personnes qu'on aime sont mal on a envie qu'elles aillent le moins mal possible et quand tu parles de pudeur je pense que je ne sais pas si c'est de la pudeur ou si c'est le fait moi c'est comme ça que je le ressens quand quelqu'un quand soi-même on va mal on n'a pas on n'a pas envie de faire porter aux gens qu'on aime cette douleur parfois ma mère elle dit le pudeur ce n'est pas pour ceux qui partent c'est pour ceux qui restent ou de se dire si eux ils sont tristes ça va me rendre encore plus triste après il y a forcément ton truc à toi mais il y a aussi le côté les gens vont être tristes tout le monde va être et de voir les gens tristes autour de soi ça rend encore plus triste donc j'essayais de ne pas montrer le moins possible sa peine son truc ça m'a touchée elle a pleuré et moi j'essayais de pleurer le moins possible justement pour pas que t'aies en plus à supporter d'autres douleurs et d'autres peines alors peut-être ça t'aurait fait du c'était pas de l'indifférence ou quoi c'était même si ça faisait un mois qu'on avait compris et j'ai dit non ne viens pas parce que je peux pas porter ton chagrin en plus protéger les autres et ça je pense qu'Emilie elle en avait conscience que je pouvais pas en plus la protéger parce que finalement on le fait beaucoup et puis moi j'avais un enfant de 11 ans à la maison qu'il fallait que que j'assure donc j'avais déjà enfin voilà on a beaucoup beaucoup apporté mais c'est vrai qu'après Emilie elle a fait un retour ce que tu m'as dit oui bah après moi je me suis plus tard ça a été plus à partir du moment où t'étais entre guillemets sortie d'affaires enfin on s'est rendu compte que le traitement marchait parce que son pronostic vital avait été quand même engagé plusieurs mois on était pas sûrs du tout que ça fonctionne que ça puisse marcher quand on s'est rendu compte qu'elle pouvait avoir droit à ce protocole et que ça commençait à fonctionner après j'ai commencé à m'identifier beaucoup et bah justement à son fils parce que moi j'ai perdu ma mère quand j'avais 14 ans de la même maladie et je l'ai vécu dans un truc où elle avait le même âge que Coralie en fait donc c'était très bizarre et très difficile à voir d'imaginer qu'en fait tout ce qu'elle avait traversé c'est ce qu'avait traversé Coralie au même âge donc ça m'a rappelé des trucs où on se rend pas compte quand on est enfant on voit pas ses parents à 40 ans ils nous paraissent hyper vieux puis d'un coup on a le même âge et on se rend compte de ce que c'est oui tu m'as dit ce qui m'a tenu mon objectif etc c'était mon fils son père est quasi inexistant et l'idée de laisser mon enfant c'était mais c'était de ça dont je souffrais le plus et c'est ce que m'a dit Emilie elle m'a dit quand j'ai vu ce que tu ressentais pour tes enfants en étant malade tout ce qu'on porte de je sais même pas si j'étais en colère mais d'énergie de culpabilité etc en fait tu as pu un peu imaginer finalement ce que sa mère avait vécu et ça moi j'en avais pas du tout conscience je me disais juste que je voulais la protéger parce que sa mère était mort de ça mais elle me l'a dit après elle avait le même âge que toi et tout et là j'ai fait ouais quand même c'est une aventure aussi pour Emilie de vivre l'intimité de quelqu'un comme ça avec ce qu'elle avait vécu quoi voilà et du coup t'as apporté aussi quelque chose pour ton fils à toi Coralie pour je sais pas des clés pour dire bah moi au même âge j'étais dans cet état là enfin non c'est difficile d'en parler je pense qu'il n'a pas le recul suffisant pour s'en rendre compte et c'est j'essayais d'être au contraire de de rendre les choses quand il était chez moi voilà de lui faire des trucs qu'il aime des pizzas de regarder des films de rigoler de lui changer les idées plus que de mais par contre j'ai pu expliquer peut-être certains de ses comportements à Coralie par rapport à son agressivité au fait qu'il refuse de voir que lui il refusait d'admettre qu'elle était vraiment très malade ou quoi il l'aménageait pas du tout mais mon frère était pareil moi j'étais complètement dans la conscience quand j'étais petite comme j'étais toujours très positive je pense qu'on m'a caché beaucoup la réalité de la situation et que je refusais de l'avoir aussi donc j'ai traversé les choses un peu dans un un déni complet et mon frère lui je me rappelle qu'à l'époque il était très dur avec ma mère que ça a été il s'en est beaucoup voulu après enfin il y a eu beaucoup de choses mais c'est une façon de se protéger aussi et je lui disais c'est pas qu'il est c'est pas qu'il est insensible ou que machin c'est que c'est sa façon à lui de supporter cette façon de voir en se bouchant les yeux et en étant dur avec toi pour te faire réagir pour pas que tu te laisses aller même inconsciemment il faut toujours prouver à son enfant qu'on est vivant en fait mon fils il a été très dur avec moi mais il voulait que je lui montre que j'avais toujours cette pulsion de vie pour pouvoir lui résister ce que j'ai fait mais ouais c'était chaud donc c'est vrai quand Émilie me disait non mais mon frère il était pareil et tout parce que c'était aidant c'était un peu de baume sur sur ces énormes plaies mais mais voilà donc on a c'est vrai qu'on a vécu ça ensemble la proximité aussi géographique j'ai eu des super amis Émilie en tête qui ont aussi beaucoup soutenu mon conjoint enfin je dis mon conjoint ça fait deux ans qu'on devrait être mariés avec le Covid mon mari voilà qui ont été là aussi pour mon mari Émilie elle a il avait aussi besoin d'un espace de parole ou de c'est hyper important de soutenir celui qui est aux premières loges donc ça c'était super et on a continué à bosser surtout j'allais venir parce que toi Coralie du coup quand t'as appris le diagnostic t'as pas hésité à en parler à Émilie bon t'as attendu un peu les fêtes mais tu t'es pas dit je vais le garder pour moi on va bosser comme si de rien n'était ah non d'abord c'était impossible parce que voilà ça s'est vite vu j'ai pas perdu mes cheveux mais voilà j'ai quand même une apparence physique et puis moi je suis je l'ai caché à personne je trouve que c'est même important de dire qu'on est malade voilà encore une fois j'ai pas fait une annonce sur les réseaux sociaux parce que c'est pas mon truc mais en revanche quand je côtoyais quelqu'un si je devais arriver à lui dire je lui disais il n'y a pas de honte à être malade n'ayez surtout pas honte si vous êtes malade voilà non je voulais juste qu'elle passe pas un trop mauvais Noël voilà mais quelques jours de répit mais après voilà après je pense pas avoir été dans la plainte et ça aussi Émilie là dessus tu m'as vachement aidé c'est que je minimisais beaucoup pas dans ma tête je savais très bien ce que j'ai vu mais non mais ça va ça va non mais ça va aller ben non mais Coralie t'en chie machin t'as le droit de le dire non c'est dur t'as le droit de le dire moi j'ai un côté super woman exemplaire faut tout monnaie de front faut tout faire qui est j'ai un peu été élevée comme ça puis c'est ma nature et c'est ce qui m'a sauvée très certainement une force de vie tu prends une claque tu te relèves etc et puis voilà de dire non non Coralie prends en compte ce qui t'arrive t'as le droit là deux minutes ah bon j'ai le droit ok alors deux minutes et après les gens ils m'appelaient aussi beaucoup moi pour prendre de tes nouvelles ce qui a été dur aussi justement au moment où tu me l'as annoncé t'avais pas le courage de le dire à tout le monde et il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé où là ça m'a permis enfin ça m'a permis ça m'a où j'ai vraiment réalisé les choses c'est de réexpliquer à tout le monde les trucs c'était difficile aussi et en même temps ça permettait aussi que ce soit pas c'était plus difficile pour eux de t'appeler toi puis toi tu pouvais pas t'avais pas la force de redire à tout le monde et puis de rassurer tout le monde voilà c'est ça c'est vrai que ça c'est un énorme relais aussi parce que les gens ils m'appelaient alors comment ça va régulièrement tu vois par exemple ils me disaient ils prendent pas de mes nouvelles mais ils m'ont appelé ou ils t'envoyaient des petits messages ceux qui t'ont pas donné de nouvelles ils m'ont pas appelé non plus il y en avait beaucoup qui ont mis des petits messages et qui m'appelaient moi pour que moi je leur raconte comment ça se passe qu'est-ce qui va pour ça je te le disais pas forcément tout le temps non plus mais voilà parce que même pour toi ça devait être hyper lourd de répéter sans cesse la même chose surtout que l'annonce j'imagine tu dis à tout le monde la même chose tout le monde te repose les mêmes questions en fait c'est fou ce que disait Émilie tout à l'heure sur le fait qu'on pense aux autres quand j'ai eu l'annonce le 8 janvier là bon j'ai dit ok c'est la merde on va tout faire pour vous prolonger le plus longtemps possible cette phrase m'est restée dans la tête et en fait je me disais tout le temps faut que je le dise à mes amis parce que j'ai aussi des amis qui sont en province et que moi je suis pas très téléphone donc j'ai des amis en province si je les vois dans une heure ce sera comme si on s'était vu la veille et on se dit tout mais je téléphone pas beaucoup tout ça et je me disais merde ils vont aller à mon enterrement ou on va les prévenir au dernier moment et ça me c'était affreux parce que évidemment je faisais le scénario de mon enterrement tout le temps et il fallait que je le dise et en fait j'ai écrit un mail je fonctionne beaucoup à l'écrit quand il y a des choses qui me nouent qui me bouleversent etc j'aime beaucoup écrire et donc j'ai écrit un mail à cette cette amie et après cette personne et après ça y est c'était bon je pouvais rentrer dans la guerre et combattre la maladie mais tant que je ne les avais pas prévenus c'était pas possible donc j'ai fait ça et après certainement oui il y a eu des enfin pas certainement je le sais il y a eu beaucoup de relais d'Emily de mon compagnon etc mais aussi parce que les gens aussi ils ont peur de parler directement il y a de tout il y a de tout il y a peut-être aussi ce truc de toi tu le vis au quotidien et quand on est à l'extérieur on se dit mais si je la vois et qu'on ne fait que parler de ça ça ne va peut-être pas être hyper réjouissant pour elle donc on évite d'en parler donc après on se renseigne un peu à côté peut-être aussi ce tabou là oui oui après voilà les gens ils font comme ils peuvent avec ça et et voilà je ressors de cette épreuve grandie comme de toutes les épreuves je vis avec une épée de Damoclès jusqu'à la fin de mes jours j'ai encore du travail à faire là-dessus mais ça m'a apporté énormément mon mec est un mec en or je le savais mais je l'ai vérifié et mes amis pas tous mais dont Emilie largement dans la pole position sont des gens merveilleux parce que c'est dans les moments comme ça c'est et dans les grands bonheurs et dans les grandes douleurs qu'on vérifie ses amitiés et là bon bah voilà moi je suis très gâtée très gâtée et Emilie toi du coup tu forçais la porte et tout de temps en temps est-ce que t'avais mis en place certaines choses pour essayer de changer les idées à Coralie je sais pas tout à l'heure t'as dit que t'avais un bouquet de feu et puis après je savais que quand ça a commencé à aller un peu mieux quelques mois après qu'elle rêvait de partir qu'il n'y avait pas trop de problèmes j'avais essayé d'organiser une petite fête chez moi pour faire une cagnotte pour lui permettre de s'évader un petit peu donc j'avais essayé de réunir un maximum de gens de lui faire un peu une petite fête surprise chez moi et on avait réussi à récolter de l'argent pour qu'elle puisse partir une semaine en Italie j'avais dit pour elle et pour Thomas justement qui devait vivre ça j'ai dit voilà elle se plaint pas beaucoup mais c'est difficile pour elle donc j'avais ça lui ferait du bien de se changer d'air et d'aller voir autre chose donc les gens ont vraiment et de partir sans son gosse les gens puisque Coralie elle est tellement généreuse elle a aidé tellement de monde partout qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont répondu présent ils sont pas pu tous venir mais il y en a quand même beaucoup qui sont venus et il y en a surtout énormément qui ont participé et qui étaient heureux de pouvoir faire ça pour elle parce que c'est pas grand chose pour chacun et en même temps on savait que ça ferait ça c'était un très beau cadeau le voyage bien entendu mais surtout de voir la liste des gens qui ont donné des sous ou qui ont écrit un mot ou qui ont fait une vidéo Emilie m'a fait un très beau cadeau j'étais là lui elle et c'est vrai que dans ces moments là recevoir comme ça de l'amour je me rappelle de Mathieu qui se filme alors que c'est quelqu'un très fermé qui se filme pour me faire un message d'élèves ou de gens complètement inattendus ça c'est oui oui c'est mieux que la chimio ça fait un effet c'est galvanisant quoi j'ai remercié chaque personne individuellement ça m'a beaucoup touchée si vous écoutez vous m'avez beaucoup touchée et vous avez continué à travailler ah ouais ouais absolument absolument il y a eu une petite pause ou un moment il y a des moments je ne pouvais pas etc mais tout le monde a été hyper respectueux de ça et puis il y avait l'idée du spectacle qui du coup t'as commencé à écrire pendant ce moment là ouais j'ai écrit mon spectacle la biche répétita pendant que j'étais malade j'en avais déjà parlé avec Emilie parce que Emilie vous la voyez pas mais elle a un capital comique c'est une super comédienne et je voulais absolument la mettre dans une pièce de la biche depuis toujours donc j'avais des idées et j'ai utilisé en effet le moment de ce temps libre pour dire je ne vais pas foutre toute ma vie et j'ai écrit la pièce et on l'a montée pendant que j'étais malade avec tout le monde qui s'adaptait à ma fatigue à ma fatigue vous avez fait de la scène et tout quand même pendant cette période ouais ouais on a fini on a créé le spectacle ça faisait pile un an que t'avais eu du diagnostic enfin ouais c'est pile un an que ça avait commencé parce qu'était en décembre la création et on a fini enfin le dernier jour où t'as pris ton traitement c'est le jour où la pièce s'est arrêtée malgré nous parce que c'était le soir de l'annonce du confinement le 15 mars on fêtait on avait pris de l'alcool pour fêter le fait qu'enfin ça y est c'était fini le traitement t'allais pouvoir recommencer à vivre et là bim on a été confinés confinés ouais moi il faut savoir que dans la vie j'ai de la chance au final mais il y a toujours sur mon parcours plein plein de troupes chiens mais ça finit toujours bien c'est l'essentiel ouais ouais on a enchaîné j'ai pris mon dernier cacheton de chimio et deux heures après il disait fini confinement trois mois donc même pas de fête pour la rémission ah bah même pas de fête pour la rémission et puis mais bon du coup un repos obligé un repos forcé qui était je pense pas plus mal mais aussi bon voilà ouais et pendant le confinement donc toi t'allais mieux vous avez continué à travailler comment enfin alors vous pouviez pas aller sur scène etc mais quand on est comédienne et que ben on est considérée comme non essentielle pendant un certain nombre de temps enfin un certain nombre de mois quasiment d'années comment on le vit comment on se soutient aussi là dedans bah c'était particulier je pense que ça a été vraiment une période je pense pour tout le monde un peu blanche un peu hors du temps sur le moment on a vécu les trucs comme ça toi t'es partie un peu chez ta mère donc on était pas à côté au début on vivait un peu au jour le jour on savait pas combien de temps ça allait durer on venait de sortir d'une grosse période de création donc on était pas spécialement dans une envie à un moment de d'écrire de réfléchir au travail pour plus tard enfin en tout cas j'ai pas l'impression non et puis surtout on voyait tout le monde qui écrivait qui faisait des trucs avec le confinement et on se disait bah non on va pas rajouter un truc on vient de lancer un spectacle qui s'arrête notre projet c'est ça donc on a pas voulu créer autre chose après on s'appelait beaucoup parce qu'on avait des choses administratives comptables on a essayé de garder la compagnie hors de l'eau on a réussi à trouver des subventions à trouver un peu d'argent on a essayé de se bouger comme ça pour ouais on a quand même 15 salariés 15 personnes qui travaillent pour nous toute l'année qu'on fait vivre donc on voulait pas que tout tout s'écroule donc voilà Émilie avec son pragmatisme elle avait vu des choses dont elle m'a fait part et puis on a bricolé comme ça à distance mais ça a été 3 mois ouais où on s'est pas vus et après dès qu'on a eu le droit de rebouger un peu ou quoi je sais que je suis elle est vous directe quelques jours avec nous chez ses parents ouais ça a permis de on faisait l'école à la maison à l'époque encore alors c'était dur ça on a tous vécu ça mais c'était difficile et là c'est ça a bien repris au niveau de la compagnie oui on a repris notre spectacle plusieurs fois mais bon quand même depuis 2 ans la situation la pandémie fait que c'est compliqué on a repris il y a eu l'instauration des passes sanitaires là on a joué novembre décembre où c'était hyper difficile parce qu'il y avait la psychose donc voilà on aimerait bien retrouver un peu enfin pouvoir éprouver notre travail dans un contexte un peu plus normal sans se dire bon puis on va pas se mentir les gens sortent moins aujourd'hui on a tous pris des habitudes un peu casanières et c'est compliqué quoi heureusement il y a les spectacles jeunes publics où là les enfants les parents veulent toujours quand même occuper leurs gosses donc ça ils en ont eu marre de les avoir à la maison alors on les comprend et t'as parlé de ton mariage Coralie c'est fait déjà ou ça ah non non ça devait être au premier confinement donc voilà l'année dernière on l'a réannulé parce que c'était encore la merde la psychose donc là c'est le 18 juin je dis toujours s'il y a la peste bubonique je me marie quand même et donc évidemment Émilie est mon témoin c'est ce que j'allais demander évidemment nous avons essayé ma robe pour la première fois il y a 4 jours et il y a 10 centimètres où elle ne ferme pas dans le dos c'était ici chez Émilie une angoisse nouvelle non je n'ai pas grossi du dos il y a eu un problème donc voilà non mais bien sûr on fait ça ensemble c'était quoi ton émotion quand elle t'a demandé d'être témoin et ben je crois qu'elle m'a dit ah ben j'espère bien je ne peux pas rester vide oui parce qu'en fait voilà j'ai pris des témoins mes deux témoins sont des gens qui m'ont aidée à rencontrer mon mari Émilie connaissait Thomas et puis tu t'es mis beaucoup de barrières aussi dans tes rencontres en disant je ne veux pas qu'il soit comme ci comme ça j'ai une légère différence d'âge avec mon mari je ne suis plus âgée c'est pas très grave et voilà mais je suis tendance et c'est vrai qu'au début tout ça Émilie me disait mais non elle le connaissait très bien mais il est génial il est super etc et c'est vrai que voilà donc j'ai choisi des témoins qui ont du sens par rapport à mon histoire amoureuse et familiale tu la voyais avec Thomas du coup pour les présenter ah non non pas du tout je n'aurais jamais pensé de moi même personne n'y aurait pensé c'était un ancien élève à moi donc je connaissais des cours de ce que je voyais une personne très joyeuse très solaire très dynamique et tout donc quand elle m'en a parlé je me suis dit ah bah oui non mais quand elle m'a demandé ce que je pensais de lui j'ai dit que c'était quelqu'un de très sympa tout ça mais je n'aurais jamais pensé à dire il faut qu'il présente telle personne à pour lui personne c'est mon autre témoin Johan qui est l'entremetteur mais bon il pensait à un coup d'un soir il ne pensait pas à cette révélation que ça mènerait à un mariage mais j'ai rencontré une très très belle personne un bel humain et donc si c'était un ancien élève à toi vous travaillez avec lui aussi non ah aujourd'hui ah si si aujourd'hui aujourd'hui mais à l'époque non à l'époque non ah non 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 parce qu'il est comédien aussi oui 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 j'ai écrit la biche répétita pour Émilie pour lui et puis et on joue avec deux autres amis avec qui je jouais dans un spectacle qui s'appelle les colocataires Delphine Grand et Mathias Benza donc on est cinq potes et c'est génial ça se ressent sur scène et puis enfin partir en tournée là on va faire un mois à Avignon à cinq on sait qu'Émilie va faire beaucoup de la cuisine parce qu'elle est douée pour ça et puis alors du coup bah nous on se laisse un peu un peu un peu porter là dessus voilà on a chacun nos compétences mais on partage aussi des tas d'amis et des tas de connaissances on pense évidemment à Hélène tout ça qui nous connaissent toutes les deux et et c'est c'est super quoi voilà de Émilie ma mère dit toujours oh bah c'est ma fille adoptive c'est la famille c'est vrai même mes oncles voilà Émilie fait partie de la famille mes frères non mais Émilie c'est pas pareil c'est la famille c'est juste conversation c'est toujours Émilie c'est pas pareil c'est la famille donc c'est super agréable ouais c'est quoi vos projets ensemble là avec la compagnie en ce moment c'est une nouvelle pièce pour l'instant c'est Avignon et c'est développer justement de nos spectacles de faire de la diffusion justement de profiter un peu de que nos enfants soient grands et pouvoir bouger plus pour pour les diffuser au maximum oui et qu'on trouve d'autres idées après pourquoi pas mais pour l'instant je pense qu'il faut qu'on on sait qu'il faut qu'on passe un peu la deuxième la troisième je sais pas comment on dit la douzième vitesse voilà on nous le dit beaucoup c'est vrai que nos spectacles ils fonctionnent très bien ils jouent toute l'année depuis des années et voilà il faudrait qu'on arrive un peu à se bouger pour les vendre pour pour développer notre activité mais c'est c'est pas notre truc c'est pas notre truc nous on est heureux sur scène voilà et Avignon ça vous comment vous l'attendez ce festival et comment vous travaillez dessus bah on l'attend avec impatience et crainte je pense parce qu'on se disait bon c'est bon la 2022 ce sera fini le covid sera derrière on va pouvoir bouger c'est moins sûr aujourd'hui on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais donc on espère que d'ici là comme ça ce sera amélioré et que les gens vont se remettre à sortir plus parce que c'est quand même un gros investissement financier heureusement grâce à ce qu'on a travaillé pendant le confinement les covid on a réussi à mettre de l'argent de côté des aides qu'on a reçues sur les autres spectacles on part avec un budget qui est quand même assez confortable enfin en tout cas qui est pas dérisoire parce que ça représente beaucoup d'argent mais c'est sûr que c'est toujours stressant donc on est très heureux de vivre cette expérience parce qu'on sait qu'on va bien s'amuser et en même temps on espère que ça va pas être moi je l'ai déjà fait trois fois Avignon moi pas moi j'ai toujours refusé elle a toujours refusé j'aime pas la chaleur j'aime pas tracter j'aime pas la chaleur j'aime pas tracter c'est le contraire d'Avignon j'aime pas me vendre donc bon voilà ça va être chaud mais à un moment donné voilà il faut puis c'est vrai qu'on aime énormément le spectacle on a fait un pari et ça c'est vraiment on c'est un spectacle de troupe de faire un spectacle à 5 tout seul sans être produit c'est une folie aujourd'hui moi j'ai écrit pour les gens voilà j'ai écrit spécifiquement pour Émilie pour Thomas pour Mathias pour Delphine ils m'ont tous dit oui une fois que je leur ai présenté le projet et on s'est tous lancés là-dedans en se disant bon on espère qu'on va pas trop galérer donc voilà on part à Avignon avec un spectacle à 5 une comédie c'est rare aujourd'hui les comédies les spectacles c'est 2, 3 et c'est les femmes sont des putes les mecs sont des connards on a essayé de faire un truc un peu plus intelligent que ça à 5 ça se renvoie la balle ça se parle on espère que les gens les programmateurs vont saluer notre audace parce que ça marche bien il est bien un spectacle on a que des bonnes critiques de la bonne presse etc maintenant il faut qu'on le vende il faut qu'on le tourne parce que Avignon le but c'est pas d'aller chercher du public pour Paris c'est d'aller chercher des producteurs pour le faire en province c'est ça ? c'est de chercher surtout des gens qui achètent le spectacle pour le jouer en province à l'étranger ou même à Paris moi ça me va très bien mais voilà des gens qui achètent le spectacle parce que jouer à Paris c'est une économie hallucinante 5 salaires par jour plus d'allocations du théâtre alors que si on achète le spectacle en plus on va pas le faire à un prix non plus démentiel on demande pas 1000 balles par acteur faut pas on est sérieux nous ce qu'on veut c'est jouer en plus la province je veux dire la France c'est pas Paris la province c'est merveilleux on reçoit toujours un accueil c'est vrai que on a eu la chance de beaucoup tourner moi j'adore ça les gens sont pas blasés ils sont contents qu'on soit là on est presque toujours hyper bien reçu en voie du pays on espère qu'on va le vendre ce spectacle et qu'on va le tourner et qu'on va se régaler et il s'appelle comment ? ça s'appelle La Biche Répétit c'est celui dont tu parlais c'est celui dont je parlais tout à l'heure c'est à dire que c'est en fait la demi-heure qui précède une représentation c'est un truc qui se passe en temps réel c'était très important pour moi qu'il n'y ait pas de saut dans le temps donc voilà c'est 30-35 minutes avant une représentation des comédiens ils se préparent sur scène parce que l'éloge il y a une fuite dedans donc on découvre les comédiens comment ils sont leur interaction leur relation etc et après on joue la pièce de La Biche dans son entièreté c'est une pièce courte donc c'est un spectacle qui fait une heure et quart et évidemment bon bah voilà forcément avant le vaudeville n'est pas que dans la biche le vaudeville il est aussi dans la vie et ça se mélange donc on joue deux personnages chacun en fait dans les questions un peu plus légères que je vous avais envoyé je vous avais demandé quelle chanson vous fait penser l'une à l'autre automatiquement racontez-moi moi j'ai eu du bal à choisir parce que t'as mis quoi d'abord je pensais à toutes les chansons qu'on avait vues en spectacle et après j'ai pensé à New York New York parce que je l'ai vues en tête ah oui c'est vrai depuis le premier pas qu'on a eu à l'aéroport on l'a chanté dans l'avion et après je l'avais en tête tout le temps donc chaque fois que j'entends cette chanson forcément je pensais à toi mais après il y a tellement de chansons que j'entends qu'on a eu dans Blabla qu'on a eu dans les spectacles qu'on a traversées que c'est difficile de choisir une seule chanson moi j'ai mis Rihanna je crois je ne me rappelais plus qui c'était moi je suis nulle parce que c'était le début de notre spectacle je ne me rappelais plus qui chantait cette chanson mais j'aurais pu le mettre on s'est éclatées toutes les trois dans notre spectacle Blabla bon voilà ça s'est arrêté parce qu'on avait beaucoup trop de choses à faire puis parce qu'Hélène est partie en province elle n'est pas partie de notre amitié mais c'était extraordinaire parce que je nous revois vraiment derrière le rideau 4 secondes ou 2 secondes avant de jouer vraiment en train de nous dire j'ai pu mettre du l'ori c'est notre première chanson mais après ça c'est vraiment trop pourri de parler de ça c'est qu'on a quand même commencé avec la positive attitude de l'ori qu'on a assez vite abandonné derrière le rideau vraiment c'est bien ouais non mais tu vois Achille là mais il faut que tu lui mettes du mythe aux îles bonsoir j'ai rentré vraiment dans des trucs où on était voilà on parlait de notre vie on était tellement sereines de travailler ensemble et qu'il n'y avait aucune inquiétude si votre amitié était une relation fictive vous sauriez qui il a eu du mal aussi avec cette question moi non plus j'en sais rien Laurel et Hardy non ? pourquoi pas c'est pas mal c'est pas mal qui serait Laurel qui serait Hardy alors ? Laurel c'est le grand ah oui c'est le grand moi on serait les deux moi je voudrais être Hardy non non mais quand je cherchais des idées d'amitié féminine souvent même en faisant travailler des comédiennes ensemble il y a toujours une sorte de compétition de mise en de rivalité qu'on a jamais eue non jamais on a jamais été c'est tellement pas intéressant en plus alors que pourtant ça aurait pu ça aurait pu le même métier et même l'improvisation le théâtre d'improvisation à un moment donné il y a un truc où quand même on peut se tirer la bourre mais on a des personnages assez différents oui et puis et puis mettre en valeur l'autre moi je conçois l'improvisation comme ça c'est à dire que si tu mets en valeur l'autre il va te mettre en valeur toi et donc ça c'est hyper hyper agréable ça m'est arrivé d'avoir des amitiés féminines avec des personnes un petit peu plus jalouses possessives etc c'est pas intéressant l'amitié c'est formidable parce que quand il n'y a pas de compétition il n'y a pas d'envie il n'y a pas de jalousie Émilie va respecter tout à fait mes autres amis qu'elle connaît Annie Linda Hélène et qu'elle adore et qu'elles s'entendent super bien elles peuvent se voir sans moi et puis si Émilie a une réussite si moi j'ai une réussite et bien on est contente pour l'autre c'est ce qui est assez rare je trouve dans notre relation c'est le moment de passer à la boîte vocale chacune s'est isolée pour laisser un message l'une à l'autre qu'elle découvre maintenant et on commence avec le message de Coralie pour Émilie et bien Émilie salut c'est Coco la rigolade c'est pour te dire ce que tu sais déjà mais que je suis ta plus grande fan tu me fais énormément rire donc si tu organises mon EVJF je te demande s'il te plaît de retrouver ce costume de carotte avec lequel tu étais rue Pigalle pour me faire rire à nouveau une soirée en costume de carotte ça me fera très plaisir je t'embrasse c'est maintenant Émilie qui laisse un message à Coralie ok ça met pas du tout la pression en plus sachant que ça va être écouté par plein de monde c'est comme si je pouvais lui dire un secret qui va être écouté par tout le monde qu'est-ce que j'aurais envie de dire à Coralie Coralie sache que tu ne te débarrasseras jamais de moi je serai toujours là pour te hanter où que tu sois voilà j'espère qu'on aura l'occasion de faire encore énormément de choses ensemble je n'en doute pas voilà et si tu mets des miettes avec le bout de gâteau avec lequel tu es partie tu les ramasseras voilà c'est tout pour moi parfait vous êtes toutes les deux laissé un message l'une à l'autre vous découvrirez tout ça à la diffusion de cet épisode juste une dernière petite question où est-ce qu'on peut vous retrouver pour avoir les nouveautés sur vos spectacles sur vous aussi et bien sur notre site internet www.le-ricochet-theatre.fr si je ne me trompe voilà le ricochet théâtre il y a tous nos spectacles il y a nos petites têtes et puis voilà et puis si vous venez à Avignon venez voir notre pièce vous y serez de quand à quand alors ? tout le festival ok c'est tout le mois de juillet et bien super on vous souhaite en tout cas que ça fonctionne et puis on vous retrouve à Avignon merci Mertelaine merci beaucoup à bientôt merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship tu trouves en description tout ce dont on a parlé dans l'épisode et si tu veux soutenir mon travail tu peux parler de Friendship autour de toi c'est le meilleur moyen aujourd'hui de m'encourager tu peux aussi me laisser un avis et beaucoup d'étoiles sur Apple Podcast Spotify Podcast Addict mais aussi Castbox ça te prend deux petites minutes c'est gratuit et moi ça m'aide beaucoup et pour les coulisses du podcast je te donne rendez-vous sur Instagram et Twitter merci encore pour ton soutien et ton écoute et je te dis à la semaine prochaine dans Friendship